... Marie-Pier Fonsny, vous êtes l'auteur d'un livre marathonien des sables. L'Arsène à Hansal, enfant nomade et star du désert. Comment avez-vous rencontré l'Arsène à Hansal ? Qui est-il ? Alors j'ai rencontré l'Arsène pour la première fois en 2004. Je réalisais pour la RTBF, qui est la télévision belge, un documentaire sur le lien entre le sport et le développement. Et on m'avait renseigné cet athlète qui est hors du commun puisqu'il était star du marathon des sables, qui est une des épreuves les plus dures au monde en matière de course de longue distance. Et on m'avait dit, tiens, va un peu à Zagora, rencontrez l'Arsène à Hansal. Il a une belle histoire, c'est vraiment un athlète qui s'est fait tout seul, c'est un enfant nomade. Et donc j'ai vu le travail qu'il effectuait dans sa ville, où il initiait les jeunes à la course à pied, notamment les filles, puisque c'était assez nouveau pour les filles de pratiquer le sport au désert. Et j'ai voulu ensuite lui faire passer le message que son histoire était pour moi universelle. Il m'a dit, mais ça ne t'intéresse pas de l'écrire. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a noué une amitié et que j'ai décidé de relater son histoire. Et en quoi son histoire est-elle exceptionnelle ? Alors, c'est une histoire, il y en a d'autres comme celle-là, mais c'est l'enfant qui va au bout de ses rêves. C'est peut-être la misère, la pauvreté qui produit des champions, les conditions de vie à la dure, qui permet une certaine forme d'abnégation, et il en faut dans la course à pied de longue distance. C'est une épreuve, le marathon des sables, qui fait appel à la fois à des qualités athlétiques exceptionnelles, mais aussi à des qualités morales. Il faut souffrir, il faut ne pas manger, il faut affronter les conditions climatiques extrêmes. Et donc tout cela, ça a été pour lui quelque chose qui peut-être a été plus facile que pour les coureurs européens, puisqu'il a vécu dans des déserts, il est né dans des conditions de vie très dépouillées, pauvres. Il a aussi mendié, il était un enfant, un peu un gamin en guenille dans sa région, parce qu'il a perdu son père très jeune, et la famille a tiré le diable par la queue. Donc toutes ces conditions de vie ont forgé en quelque sorte un champion. Et donc c'est ce message universel que même si la vie ne vous fait pas de cadeaux, il est possible de réaliser son rêve. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette épreuve, le Marathon des Sables ? Alors le Marathon des Sables, ça a été initié par un Français, Patrick Boer, qui est photographe à l'origine, qui avait fait, au début des années 80, une grande traversée dans le désert. Il s'était donné cela comme défi. Et de retour de son expédition, il a eu l'idée de monter le Marathon des Sables, qui est une épreuve qui dure une semaine, et chaque jour il y a plus ou moins en moyenne un marathon. En tout cas, ils font 250 km en une semaine dans le désert, donc en moyenne un marathon par jour. Les coureurs sont en autonomie, c'est-à-dire dans leur sac à dos, il y a toute la nourriture pour une semaine, mais aussi pour dormir, leur sac de couchage. Ceux qui ont envie un peu plus de confort prendront peut-être un matelas, ou il faudra aussi pour se changer peut-être, et le matériel obligatoire, notamment au niveau médical. Il y a juste l'eau qui est fournie par l'organisation. Donc les coureurs courent pendant une semaine, avec un sac qui pèse au minimum environ 6 kg, et tout cela sous des conditions de chaleur qui sont souvent très très éprouvantes. Comment s'est déroulée l'écriture de ce livre ? Est-ce que vous êtes allée sur les lieux ? Oui, alors j'ai eu à cœur aussi de retrouver tous les lieux importants pour son histoire, donc j'en avais vu déjà quelques-uns lors du documentaire, et puis je suis retournée au Maroc, et j'ai été avec lui par exemple à Rabat, parce qu'il est passé à moi par la fédération d'athlétisme. J'ai été aussi à l'endroit où il est né, dans le désert, donc on a fait une expédition pour voir l'endroit où il était né. On est allé dans différents lieux pour que je puisse m'imprégner pour l'écriture, et effectivement retranscrire au mieux les paysages. Je trouve que dans les lieux, quand on est avec son personnage, il y a des émotions qui reviennent, et ça permet d'avoir encore d'autres témoignages par rapport au fait que si on est décalé des endroits où ça s'est passé initialement. À qui s'adresse cet ouvrage ? Alors je dirais finalement un public large. Ce n'est pas un livre pour les sportifs à proprement parler, mais c'est plutôt un parcours de vie. Donc si vous aimez les parcours de vie atypiques, si vous aimez les gens qui réalisent des défis, si vous aimez le Maroc, si vous avez envie peut-être d'en connaître plus sur le désert, la vie nomade, c'est aussi un récit un peu de voyage, ou de découvert d'une autre culture. C'est donc, je dirais pour un public au sens large, mais qui est un public ouvert et qui a envie peut-être de connaître ou de pénétrer certains milieux qu'ils ne connaissent pas. Quelles sont les actualités à venir autour de cet ouvrage ? Alors l'actualité proche, c'est-à-dire qu'il y a le Marathon des Sables qui continue, évidemment sans lui, mais avec son frère et avec d'autres jeunes de la ville de Zagora, d'autres jeunes talentueux que son frère notamment forme à Zagora. Et là, c'est début avril, et ceux qui suivent peut-être différentes chaînes françaises, comme Eurosport ou France 2 ou d'autres chaînes, verront des comptes rendus de l'épreuve à la télé. Et puis aussi, via le net, il y a pas mal de choses qui circulent. On peut aussi communiquer avec les coureurs par mail, ils reçoivent tout ça dans le désert, c'est assez magique. Et donc, il y a des choses qui se passent, il y a aussi beaucoup de trails qui ont lieu en France, il y a des épreuves, il y a tout un monde qui tourne autour de ces épreuves qui vont au-delà du marathon, donc au-delà des 42 km, des cours de longue distance qui ont, je dirais, en commun le dépassement de soi et apprivoiser un peu la souffrance et la course dans ce cas-là le plus difficile. Sous-titrage ST' 501